Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le constatez, nous avons retrouvé une certaine normalité à l'école, mais il faut maintenant reprendre nos bonnes habitudes. Pour être frais et disponible aux apprentissages, voici les gestes et les habitudes à prendre quand tu es à l'école. Après un déjeuner nourrissant, on s'attend à ce que tu arrives à l'école en portant déjà la gamme. Tu ne devrais pas avoir à te changer une fois dans l'établissement. N'oublie pas de porter ton masque de procédure et de te désinfecter les mains dès ton entrée dans l'école. Une fois arrivé à ton casier, tu devrais y ranger ton manteau et ta veste si elle ne fait pas partie de la gamme. Le port de la casquette ou de la tchouque est interdit en tout temps dans l'établissement. Le matin, tu devrais idéalement arriver pour 7h45 à l'école afin de préparer à ton casier ton matériel scolaire. C'est l'occasion idéale pour vérifier et organiser ton horaire de la journée. Avant d'aller en classe, assure-toi de laisser dans ta case verrouillée tes écouteurs ainsi que ton sac à dos ou ton sac à main. Tu dois obligatoirement atteindre ton téléphone cellulaire avant ton entrée en classe. Vers 7h55, dirige-toi en classe afin de t'assurer d'arriver à temps pour le début des cours à 8h. Au deuxième son de la cloche, ton enseignant refermera la porte de sa classe. Lorsque ton cours est débuté, il n'est plus possible de sortir de classe sauf en cas d'urgence. Le matin en arrivant, ou à ta pause, tu as amplement de temps pour préparer ton matériel scolaire ou pour aller aux toilettes. Il ne devrait pas y avoir des circulations durant les heures de classe. Ton école est un milieu de vie à partager et à respecter. Il faut s'assurer d'être respectueux de ton environnement lorsque tu es à l'école, par exemple à la toilette, à la cafétéria ou dans toutes les heures communes. Il t'est strictement interdit d'écrire sur ton pupitre ou sur toute autre surface non désignée à cet effet dans l'école. À la fin des cours, on te demande de lever ta chaise sur ton pupitre afin de faciliter le travail des concierges. À la fin de la journée, si tu dois rester à l'école pour une activité parascolaire, tu ne dois pas flâner. On t'invite à te diriger à ton activité ou à te présenter à la cafétéria pour y attendre et étudier. Ce sont les petits gestes qui feront toute la différence pour ta réussite.